1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ça c'est pour les 49-3 on va pas parler de ça ce soir dernier 49-3 encore, enfin dernier non on sera jamais le dernier avec eux 7ème 49-3 allez boum, bref mais on va pas parler de ça ce soir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ça c'est la 9ème vague je sais hein, on y retourne on y retourne, c'est reparti c'est reparti, à fond les gamelles mais attendez, on pourrait en rire mais attendez la suite je pense que vous allez pas rire du tout honnêtement je pense que personne va rire honnêtement honnêtement alors 9ème vague je sais pas en quelle année a été découverte la grippe admettons on a découvert la grippe il y a 20 ans bon bah on est à la 20ème vague de la grippe en fait, tous les hivers il y a la grippe quoi qu'on se comprenne bien bon, c'est le même scénario sauf que sauf que sauf que sauf que sauf que la grippe on n'inflige pas des choses à nos enfants et puis les dispositions qu'on parlait il y a 6 mois septembre, octobre, novembre, décembre 4 mois, excusez-moi est-ce que vous vous rappelez c'est quoi ces dispositions j'attendais qu'ils sortent de leur bouche là vous savez à la télévision et tout le monde j'attendais qu'ils sortent et ça y est ça y est ça y est ils viennent de le sortir ils vont cracher ou pas le morceau ils l'ont cracher premièrement port du masque port du masque donc ils disent on va réfléchir là ça y est ils disent que ça y est maintenant ils réfléchissent alors ils vont pas réfléchir longtemps surtout regardez où travaille Castex maintenant pour les transports ah c'est pas fait exprès je vous jure que c'est pas fait exprès alors moi je vais vous dire un truc sur le masque que ça soit clair avec tout le monde et que ça soit pas encore mal interprété celui qui a envie de mettre un masque celui qui a même envie d'en mettre 2 celui qui a envie d'en mettre 12 il fait ce qu'il veut fait ce que vous voulez mais arrêtez de nous tartiner l'oignon avec ça non parce que ceux qui ont un degré d'intelligence et qui réfléchissent un minimum ils se rappelleront que l'année dernière au moment où il y avait le plus de contaminés le masque était obligatoire on l'a répété combien de fois depuis 2 ans ça le problème il est pas là il y a 4 mois ils ont pris les dispositions rentrées scolaires il y a quoi dans les dispositions rentrées scolaires à partir du moment que le masque sera rétabli sur une population générale dans les transports ou dans les lieux publics il redeviendra obligatoire dans les écoles primaires et les collèges la question que je vous pose et je vais attendre un petit peu que tout le monde y réponde est-ce que vous allez encore alors pas tous parce qu'il y a eu plein de résistants après à côté de ça il y a des gens qui avaient foi aux paroles du gouvernement aux paroles des médecins de plateau je vous demande de partager un maximum s'il vous plaît et puis qui ont changé d'avis grand Dieu merci merci est-ce que vous allez accepter qu'on recolle une musolière sur la tronche de vos gosses on est 1755 j'espère que vous allez y répondre s'il vous plaît je vous en supplie est-ce que vous allez répondre à cette question et on va pas faire qui répondre je répète les textes de loi qui sont passés il y a 4 mois quand le masque sera rétabli à une population générale dans les transports ou les lieux publics le masque redeviendra obligatoire à l'intérieur des collèges et des écoles primaires c'est ce qu'on dénonçait il y a 4 mois il y a certaines personnes qui disaient mais elles le feront jamais on en arrivera jamais là regardez 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 parce que des gens s'étonnent qu'il y ait des nouvelles contaminations de cette maladie tous les ans il y a des nouvelles contaminations de la grippe de toutes les autres il y en a et d'autres je ne me rappelle plus aidez moi dans les commentaires où les hôpitaux sont en plan blanc pas à cause du cocob je vais l'appeler cocob sinon là il dit pouf saute en l'air à cause d'autres maladies en fait bah oui ils mettent un plan blanc puisque comme ça fait juste 3 ans qu'on explique qu'il y a un problème à l'hôpital qu'il faut réintégrer les soignants même si tu même si les soignants avaient repris leur boulot ceux qui ont été mis sur la touche bah il fallait en embaucher de nouveau en les payant mieux il y a un médecin qui est passé tout à l'heure alors il a fait fermer la bouche à tous ces gens là sur les plateaux télé il a dit vous êtes là en train de vous vanter sur les plateaux télé pour dire que les gens les hospitaliers ont doublé leur prime de nuit grâce à Macron grâce au 1 milliard qu'il a donné ah bah moi j'avais pas les chiffres bah je vais vous les donner la prime de nuit c'est 80 centimes génial c'est passé à 1,60€ quelle victoire ah là je vous jure tout le monde va courir dans les écoles pour devenir soignant demain ah tout le monde va courir dans les écoles trêve de plaisanterie je reviens je regarde les commentaires j'ai pas vu un oui pour l'instant on est bien d'accord qu'on va pas se laisser encore faire pour faire baillonner nos gosses euh enlevez enlevez moi d'un doute hein enlevez moi d'un doute j'espère que on sera assez nombreux pour refuser encore tout ça non parce que il y a quand même des gens assez sensés qui ont dit bon bah écoutez si ça vous pose vraiment un problème mettez des purificateurs d'air non 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 je comprends pas l'intérêt ils veulent traumatiser nos gosses qu'est-ce qu'ils veulent faire non mais sincèrement et pour la piqûre mais pour la piqûre ils sont en train de dire à tout le monde allez faire je sais même pas on en a combien là 4, 5 j'en sais rien je sais même plus moi j'ai du mal à suivre dans tout ce bordel quatrième je crois mais ceux qui ont envie d'aller en faire une quatrième mais franchement faites-le faites-en même une cinquième je vous donne la mienne puis faites-en même une sixième parce que je vous donne celle de ma fille alors je peux même vous pouvez même en faire 10, 12, 14, 16 parce que les 4 moi je les ai pas faits je vous les donne je vous les donne non parce que les gens qui n'ont pas compris à travers tout ce qui est sorti là euh moi je suis désolé ceux qui n'ont pas compris là maintenant par contre je suis désolé de vous le dire ils n'ont plus d'excuses non non ils n'ont plus d'excuses tous les médecins qu'on a voulu mettre au tribunal blanchis ah bah oui blanchis ah merde en fait vous aviez raison tous picousés tous protégés on l'a entendu ça il y a des gens ils l'ont fait en se disant bon si ça peut protéger les autres on peut pas leur en vouloir mais maintenant nous avons l'extrême certitude qu'ils se sont foutus de la gueule de tout le monde on est bien d'accord donc après s'il y en a des acharnés de la piqûre que bien se fasse vous savez on dit toujours qu'on est des anti non je suis pour les libertés de chacun donc ceux qui ont envie d'en faire 12 24 32 allez-y faisons un coup à droite un coup à gauche un coup à droite un coup à gauche et puis t'as qu'à faire la grippe en même temps non mais sincèrement mets la grippe à gauche et puis l'autre picose à droite allez-y si vous adorez ça franchement il y en a ils sont devenus amoureux de ça je sais pas ils sont devenus toxico des vaccins les toxico des vaccins non non mais il n'y a pas d'autres mots sors de là ma bichette s'il te plaît allez sors mon chien sors mon chien pour les autres laissez-les tranquilles vous avez entendu ce qu'a dit mon pote là escrosi vous avez entendu ce qu'il a dit il s'est fait interpeller en plein Nice oui je suis au courant des effets secondaires de 7500 morts qui c'est qui me l'envoie là vite fait Sabine tu me l'envoies vite fait sur Messenger que je le fasse voir à tout le monde je sais pas vous l'avez pas vu ça puis alors à mon avis il est loin du compte tristement tristement avec tout ce qui est en train de sortir vous allez me faire croire qu'il y a encore des gens qui vont aller faire ce truc en se disant je peux le choper quand même je peux quand même tomber malade je peux quand même contaminer tout le monde enfin au bout d'un moment alors écoutez pour l'instant apparemment on est sur un degré d'intelligence parce que la quatrième il n'y a que 18% de la population qui l'a faite 18 18% ça représente à peu près l'électorat de Macron on est bien pour l'instant on est bien ça m'étonne pas non parce que les macronistes on n'entend plus trop votre gargate là depuis que tout ça s'est sorti non mais sans déconner soyons honnêtes les macronistes les fidèles macronistes alors j'excuse ceux qui sont encore trompés bon allez admettons mais ceux qui à ce jour au jour d'aujourd'hui où on se parle sont encore pour Emmanuel Macron qui est en train de pulvériser la France qui a pulvérisé tout notre système qui est en train de bousiller toute l'artisanat et toutes les PME de ce pays qui est en train de flinguer tout le monde tout le monde je vous le dis ils ont plus d'excuses ces gens là pour encore soutenir un mec comme Emmanuel Macron aujourd'hui qui est complètement en train de détruire notre pays je vous demande de partager un maximum s'il vous plaît merci beaucoup de passer l'information je sais que vous le faites beaucoup au quotidien et je vous en remercie merci d'appuyer sur ce bouton comment on peut encore soutenir ce genre d'individus s'il vous plaît s'il vous plaît alors mes amis c'est clair les gens qui me disent on peut rien faire pour nos enfants si jamais ils veulent remettre le masque si on peut faire on emmène tous nos gosses à l'école sans et on les jette pas comme ça dans la cour on y va avec eux on y va tous avec eux à l'entrée des écoles si une majorité des gens disent non non parce qu'au bout d'un moment il va falloir qu'on les porte un petit peu non allez soyons honnêtes deux secondes soyons honnêtes deux secondes on râle on n'est pas content les gens pourront dire ce qu'ils veulent on a quand même été des millions de personnes tous les week-ends dans la rue pendant toute cette crise sanitaire de merde j'embrasse tous les gens que j'ai pu rencontrer parce que je sais que j'en ai rencontré énormément mais par contre sur les actions c'était un pelège quand même non c'était un pelège on va pas se mentir on vous demande pas de lancer des cocktails molotov non le truc il est pas là rentrez pas dans du délire total on vous demande juste tous tout à chacun nous parents papa maman mamie qu'on prenne nos enfants par la main sans haine et sans violence et sans cri sans cri faites tout l'inverse de moi moi je crie trop bon c'est un défaut c'est tellement ça là dedans que ça bouillonne ça arrive faut que ça sorte sans cri sans rien du tout on va à l'entrée de l'école sur 100 parents s'il y a 80 parents qui le font qu'est-ce qu'ils vont faire non parce que c'est pas une fois que ça sera redevenu obligatoire ou machin ou nini qu'il faudra réagir c'est maintenant qu'il faut réagir c'est maintenant qu'il faut qu'on passe ce message tous ensemble maintenant c'est pour ça que je vous demande de le partager un maximum si le gouvernement remet en application ce masque obligatoire et ça risque fort d'être comme ça parce que ils en parlent fortement je répète le texte de loi si le masque est remis sur une population générale dans les transports ou dans les lieux publics il s'appuie le crâne aux collèges et aux écoles primaires est-ce qu'on est tous d'accord tous d'accord là tout de suite on passe un message là tous ensemble c'est pas au livre livre qui passe un message c'est nous tous mes amis nous tous nous tous qui sommes parents qui sommes parents aujourd'hui on sait ils ne font pas de forme grave nos gosses et bien tant mieux que bien se fasse on l'a répété répété puis à force de le répéter ils ont été obligés de le répéter à la télé aussi alors on est passé pour des fous des menteurs des manipulateurs des tarés des comment qu'ils a complotistes ah oui c'est quoi un complotiste je refais la formule pour tout le monde en fait un complotiste aux yeux des médias c'est quelqu'un de taré aux yeux de la population un complotiste c'est quelqu'un qui réfléchit qui ne boit pas les paroles d'Emmanuel Macron en fait qui ne fait pas le canard ou qui ne fait pas le mouton ou qui ne fait pas le toutou tout simplement non parce qu'en fait nos parents nous ont fait des cerveaux il serait peut-être temps de s'en servir un peu les faire surchauffer un peu donc protégeons nos enfants s'il vous plaît allons-nous être capables je sais que là sur le live parce qu'il y a beaucoup de convaincus sur la page c'est pour ça que je vous demande d'aller partager pour que ça touche tout le monde et j'espère qu'ils vont mettre des commentaires et je voudrais leur parler avec grande courtoisie mais si je vois quelqu'un qui me marque oh bah oui moi je suis prêt à rebaillonner mon gosse je vais pas comprendre je ne peux pas comprendre je ne peux pas comprendre je répète il n'y a jamais eu autant de contaminés que quand le masque était obligatoire alors si ça marchait ça ferait longtemps qu'on le saurait comme la politique ça je regarde un peu les commentaires qui sortent partager partager bon il y a beaucoup de gens qui ont partagé merci à vous non sans déconner j'espère qu'on va arriver à se réunir tous ensemble au moins pour cette disposition au moins pour ça je vous dis celui qui veut mettre un masque je lui donne les miens bon j'en ai pas s'il veut je lui en achète une boîte vous avez vu comment j'ai bon coeur je lui en achète même une boîte il peut mettre la boîte entière sur sa tête s'il veut il fait ce qu'il veut il fait ce qu'il veut c'est comme le mec qui met un masque tout seul en voiture il fait ce qu'il veut c'est comme le mec qui met un masque tout seul en moto il fait ce qu'il veut c'est comme un mec qui met un masque tout seul en forêt il fait ce qu'il veut écoute tu vois là dedans tu prends un coup de pelle dans le landau à la naissance il y a un truc qui a pas bien collé là dedans à mon avis il y a des boyaux de la tête qui sont pas trop bien rangés pas possible autrement pas possible autrement à moins que on a pas encore découvert si les arbres pouvaient nous contaminer c'est vrai que j'ai pas regardé cette information si vous avez l'information s'il vous plaît est-ce que les arbres peuvent nous contaminer est-ce que les volants peuvent nous contaminer est-ce que les casques de moto peuvent nous contaminer c'est vrai que j'ai pas regardé cette information trêve de plaisanterie un peu d'humour ça fait du bien quand même j'espère qu'on va être à bloc tous ensemble sincèrement oui oui les gens qui veulent baillonner leurs enfants vous pouvez vous casser de ma page vous pouvez désormais tous vous casser de ma page ceux qui veulent remettre un masque sur la tronche de leurs enfants cassez-vous de ma page du balai j'ai pas besoin de vous non non mais c'est bon c'est bon c'est bon je supporte plus je peux pas bah quand je vois des petits gamins comme ça là et que je les voyais baillonner par leurs parents bah j'aurais pu leur en mettre 4 de masque ils en auraient mis 4 ah oui non mais c'est pas possible autrement donc ceux qui ont envie de mettre un masque à leurs parents bah je préfère perdre 10 000 personnes là ce soir mais au moins je continue d'avancer avec des gens de bonne conception parce que là faut consulter normalement il faut consulter il faut vraiment 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 consulter merci pour les petites étoiles merci beaucoup non mais sans déconner sans déconner bon et bah écoutez le message est passé j'espère qu'il va passer partout n'hésitez pas à partager le live n'hésitez pas à faire des posts aussi à faire des posts pour sensibiliser tout le monde parce que l'action il y a que nous qui pouvons la faire si jamais ils remettent cette disposition il y a que nous qui pouvons la faire la responsabilité de nos enfants c'est les parents personne d'autre personne d'autre et je me rappelle on a franchement il y a plein de gens qui étaient pas d'accord là dessus moi j'ai eu une chance je sais pas parce que j'étais médiatisé ou quoi que ce soit ma fille elle mettait le masque là il y a jamais personne qui lui a jamais rien dit je vais pas vous mentir je vous dis la vérité je vous dis la vérité je disais mais disent rien à l'école non ils me font pas chier papa je sais pas pourquoi j'ai peut-être peur que je leur hurle dessus parce que c'est le hurlement primaire quand c'est ça faut vraiment exercer le hurlement primaire c'est super important super important quand vous sentez que ça monte là dedans vous prenez celui qui vous emmerde le plus et vous lui hurlez dessus ça oui parce que ça serait con d'aller hurler sur quelqu'un qui vous emmerde pas ça sert à rien ça sert à rien du tout très honnêtement donc là vous dégagez le hurlement primaire quand c'est ça moi ils l'ont pas fait chier pas du tout le bordel il était là il était là tant que c'est comme ça écoute moi j'ai demandé à tout le monde tous les lives que j'avais fait l'année dernière on voit devant les écoles on s'est retrouvé avec deux parents devant les écoles deux parents pour pas mettre le masque au gamin je sais pas de quoi vous avez peur vous avez peur que la maîtresse à vous mettre une retenue ou quoi ? non mais des fois je m'adresse à certains parents vous avez peur que la maîtresse vous colle une retenue parce que vous demandez à pas mettre le masque à vos enfants je sais pas vous avez peur de quoi de prendre 4 heures de col non mais sans deck protégez vos gosses protégez vos gosses sans déconner protégez vos gosses non mais sans deck merci de partager ce message je ris mais je ris jaune parce que entre franchement il y a tellement de choses à dire vous avez vu le bordel dans ce pays vous avez vu où on en est j'ai des magnifiques masques avec un doigt d'honneur magnifiques faudrait que tu m'en envoies non mais sincèrement entre l'énergie nos artisans nos commerçants qui sont en train de couler s'ils coulent les salariés qui sont avec ils vont couler avec enfin c'est la France entière qui est en train de couler la France entière qui est en train de couler merci Elisabeth pour tes étoiles merci beaucoup la France entière qui est en train de couler il est temps de se réunir les gens qui n'ont pas envie de se réunir laissez-les laissez-les avancer avancer ça fait partie de la société dans la société c'est comme ça vous avez toujours des illus berlus on sait pas trop où ils sortent ces gens là d'ailleurs ils ont été fabriqués j'espère qu'on a cassé le moule parce que putain ils planent à 15 000 laissez-les de côté laissez-les moi je vois quand je vois tous les beaux commentaires encore ce soir franchement bravo bravo et j'espère que c'est synonyme d'une population générale parce que là on est 2000 en direct sur le live on est monté à 2005 et tous les commentaires franchement bravo à vous bravo à vous parents bravo à vous grands-parents sincèrement bravo à vous parce que je vois que je n'ai pas lu les commentaires au moment voulu exprès parce que je ne veux pas afficher les gens mais je vois qu'il y a des gens qui ont vraiment changé d'avis ils ont vraiment vraiment changé d'avis et ils ont compris qu'on s'était complètement foutu d'eux ne leur en voulez pas à des gens qui ont pu se tromper à un moment donné franchement on n'est pas à cette heure là on est l'heure de se tendre la main et de s'entraider parce que le gouvernement il voudrait trop qu'on se divise donc il y a des gens qui se sont gourés à un moment donné par rapport aux masques par rapport à plein de choses il est juste l'heure de leur tendre la main sincèrement s'il vous plaît il faut leur tendre la main et il faut y aller tranquille tranquille le but c'est de se rassembler si on est encore une minorité on n'arrivera à rien vous le savez on n'arrivera à que dalle si on est une majorité on n'arrivera à faire les choses très sincèrement très sincèrement tout le monde a le droit de se tromper aujourd'hui les éléments ils sont sortis si tu t'intéresses un petit peu que tu vas chercher des informations tu te rends bien compte du foutage de gueule qu'on a pu avoir je vous ai diffusé les vidéos enfin j'arrête pas je ne fais que ça donc maintenant par contre aujourd'hui il est temps de réagir pour les gens qui se sont trompés il est jamais trop tard il est jamais trop tard c'est pas grave c'est pas grave mais avançons ensemble sincèrement avançons ensemble et même si vous avez des gens dans votre famille où vous êtes fâché à un moment donné parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec vous puis à travers tous les éléments qui sont sortis vous sentez bien qu'ils ont changé d'avis on arrive au on approche aux fêtes de Noël essayez de les pardonner et de discuter un petit peu avec eux sans rentrer dans le détail et vous verrez si c'est vous qui faites le pas en avant je pense que ça sera beaucoup plus simple c'est pas normal que des familles se soient déchirées à cause de ce gouvernement malheureusement il y a des gens qui seront jamais récupérables ils sont irrécupérables c'est comme ça vous y pouvez rien et si vous sentez qu'il y a l'opportunité de le faire ça va rebaisser son orgueil son égo et putain on arrive aux fêtes de Noël vous savez c'est pas quand les gens ils sont plus là qu'il faut faire les choses demain on fera un live alors demain 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 je vais essayer de le faire demain s'il est pas fait demain il sera fait après demain parce qu'il doit prendre le train demain j'ai un monsieur qui m'a contacté et je finirai là dessus qui a 33 ans qui a une maladie très très rare très très rare et ils pourront pas le soigner et d'ailleurs il le soigne pas il va vous expliquer tout ça demain c'est une horreur ce qui est une horreur il souffre tellement et il peut pas se soigner parce que la sécurité sociale comme c'est une maladie très très rare il n'y a pas les médicaments adaptés pour lui qui va faire une injection je vais me gourer sur le nom il va faire une injection pour pour qu'on lui enlève la vie bien sûr pas en France parce que c'est interdit il sera avec nous demain sur demain ou après demain sur live je vous l'annoncerai de toute façon je voudrais que tout le monde écoute son histoire parce que en fait il m'a dit je viens pas faire un live pour me plaindre au lieu je veux faire ce live avant de de partir pour expliquer à tout le monde que c'est des choses qui existent et que personne n'en parle c'est pour ça que je vous dis si vous êtes fâchés avec des gens de votre famille et des gens que vous avez encore dans votre coeur essayez de leur tendre la main essayez vraiment de leur tendre la main je vous embrasse